Alors je le disais, Bernard Massé est notre invité donc ce matin. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous étiez donc le directeur de cabinet de Pierre Moroy pendant 23 ans. Une évidente intimité et professionnelle avec l'homme d'État, avec l'homme politique. Quels souvenirs aujourd'hui vous ont gardé quasiment deux ans après sa mort ? Oui, nécessairement une complicité. Et puis un fonctionnement dans la confiance, puisque un aussi long compagnonnage conduit à ce qu'il y ait forcément une très bonne entente entre le patron et celui qui est son collaborateur. Pierre Moroy, puisque j'évoque cette complicité, cette confiance, je le qualifierais d'abord comme étant quelqu'un qui justement sait et savait accorder sa confiance, sait et savait constituer des équipes, sait et savait porter attention à la population, aux gens qui l'entouraient. Et je crois que c'est un des traits de caractère essentiel qui a donc permis avec lui une vie professionnelle et de camarades, de militants extrêmement agréables. Oui, on imagine forcément pendant 23 ans une vraie relation de confiance. Alors sans parler de l'homme politique, l'homme quotidien également, vous avez pu créer une vraie proximité avec lui ? Une vraie proximité, mais dans le respect de l'un et de l'autre. Pierre Moroy, c'est quelqu'un qui n'appelait jamais le soir chez vous, qui n'appelait jamais le dimanche à tout moment, sauf quand la question qu'il voulait poser était une question grave, sérieuse. Et quand il appelait, on savait que c'était sérieux. Sinon, par la délégation, par la confiance qu'il accordait à ses collaborateurs, il les laissait faire et il les rencontrait ensuite le moment venu régulièrement pour parler des sujets, pour parler des dossiers. Vous avez été fier d'être son collaborateur, son directeur de cabinet pendant toutes ces années ? J'ai été fier et j'ai surtout conscience de la chance que cela m'a donné. Pierre Moroy, c'est un homme, c'est un militant d'abord, c'est un élu local, c'est un élu régional, c'est un élu national, il a joué un rôle national, il a étendu la palette de son activité et de son intervention au plan international, il y tenait beaucoup. Donc quand vous travaillez avec Pierre Moroy, vous êtes obligés d'aborder toutes ces questions et cela vous ouvre des horizons que sans lui, je n'aurais pas connus. Alors sans parler de ses principales oeuvres politiques pour la région et pour la France, vous le disiez, l'héritage aujourd'hui de Pierre Moroy, si on pouvait rapidement, si possible, le déterminer ? Bon, à Lille, c'est très sensible, c'est très clair. Pierre Moroy va tout à la fois faire en sorte que la ville retrouve son passé historique et c'est le vieux Lille qui se restaure, c'est la ville qui retrouve ses origines et qu'en même temps, il projette sa ville dans l'avenir et cette heure à Lille que l'on voit aujourd'hui. Ce qui peut apparaître à un moment donné comme un conflit, une rupture, une opposition entre deux villes mais qui, au fond, s'accompagne parfaitement. Regardez aujourd'hui, quand on arrive dans Lille, l'image de la ville internationale qui existe, c'est Pierre Moroy qui a eu cette vision, c'est Pierre Moroy qui l'a portée avec la communauté urbaine, sans oublier d'ailleurs la grande métropole dont il a été le patron et le souci d'équilibre entre Lille, Roubaix, Tourcoing et les autres villes de la métropole. Donc cet héritage, c'est celui d'une ville qui, à la fois, a retrouvé son histoire et en même temps s'est projetée dans l'avenir et est devenue une grande ville internationale. Merci Bernard Massé d'être venu donc évoquer ce souvenir de Pierre Moroy aujourd'hui sur ce plateau de Grand Lille TV. Très bonne journée. Merci.